Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. Deux fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de comptes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors normes. A travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Salut, on se retrouve sur La Traversée avec Jean-Charles Trois-Balles aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir. Alors Jean-Charles, on se connaît depuis une petite dizaine d'années et j'adore quelque chose de toi, peut-être que tu ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Alors, vu que tu me présentes comme tu, comment tu me présentes ? Bonjour à tous. Vu comment tu me présentes, non, je ne sais pas. Alors, il y a un truc que j'aime bien, c'est que tu es toujours resté très nature. Nature, comme moi, on aime la nature, mais aussi nature dans le sens, tu dis les choses tout de suite. Et j'ai toujours aimé ça chez toi, donc voilà, je vous l'ai peut-être déjà dit, c'est ma déclaration du moment. Alors Jean-Charles, pour qu'on présente un peu qui est Jean-Charles. Jean-Charles, en dehors d'être monsieur vos étiquettes, à 37, 79, c'est ça, si je me rappelle bien le temps ? Oui, c'était 37, 79 quand on a la nature raccord du monde. Donc, de quel raccord du monde parle-t-on ? Du relais 360 mètres. Et à l'époque, c'était contre qui ? Alors, on va prendre l'occurrence, on avait battu le raccord du monde en 1990 au championnat d'Europe, donc face aux Anglais, notamment, qui était le principal concurrent. Mais, c'est l'équipe américaine qui détenait le record depuis de nombreuses années. Et à l'époque, l'équipe américaine a emmené les meilleurs sprinteurs du moment. C'était les jamaïcains de l'époque, en fait. En 1990, les américains n'étaient pas encore là. Et ceux qui dominaient le sprint, enfin voilà, en 1990, mais toutes les années précédentes, c'était les américains. Alors, juste pour qu'on soit clair, quand on parle de sprint, on parle d'athlétisme. C'est ça, le seul, le vrai. C'est ça pour mes amis nageurs dont tu fais partie. C'est ça, c'est ça, merci. Alors, pourquoi j'avais envie de t'inviter ? On en a parlé déjà, mais moi, j'aime bien la manière dont tu me parles du collectif et de l'individu. Comme toi, j'ai pratiqué un sport individuel et puis j'ai pratiqué des sports collectifs ensuite. Et j'ai toujours aimé, en fait, j'ai toujours été surpris à quel point on pouvait pratiquer des sports collectifs avec des gens qui ne jouent qu'individuellement et qui n'aident pas l'équipe à gagner. Et j'avais adoré, quand on avait parlé du relais, justement, comment, en fait, un ensemble d'individus font gagner. En fait, pour moi, les deux sont évidemment intimement liés. C'est-à-dire que quand on parle de performance ou quand on parle de réussite, qu'elles soient collectives ou individuelles, finalement, il y a toujours des aspects individuels, il y a toujours des aspects collectifs. C'est pour ça que moi, j'accompagne à la fois des équipes et à la fois des individus dans l'équipe. Parce que quand on veut constituer un bon relais, il s'agit effectivement de travailler sur le collectif, de travailler sur la transmission, sur la communication, sur la confiance entre les membres de l'équipe. Mais il s'agit aussi de travailler sur les individus, parce que si on a des joueurs ou des coureurs qui ne sont pas au niveau individuellement, c'est compliqué. Même si ce qui nous a caractérisé, c'est justement qu'individuellement, par exemple, on faisait des performances très inférieures à celles des Américains. Donc ce qui nous a caractérisé, c'était le fait de, via le collectif, de transcender notre relative faiblesse individuelle, pour faire en sorte que collectivement, on arrive à battre un record qui nous est à priori palestiné. Super. Deuxième chose que je voulais que tu... Enfin, on va revenir là-dessus, évidemment. Mais j'aimerais que tu nous dises un peu ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui te caractérise, comment tu accompagnes les gens ? Alors, j'accompagne les gens, justement, sur ces dimensions de l'énergie. Les gens, ils les vont, d'ailleurs, sur la dimension de l'énergie. Je ne viens pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Ça, je considère que chacun est spécialiste dans son domaine, un dirigeant. Je ne vais pas lui dire comment il doit diriger. Par contre, ce que je veux, c'est lui donner les ressources pour qu'il puisse décider, pour qu'il puisse gérer ses émotions, pour qu'il puisse gérer son énergie de base, son énergie physique. Et donc, j'essaie d'intervenir, ou plutôt j'interviens, à différents niveaux, aussi bien au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, voire au niveau spirituel, pour s'assurer que chacun est connecté à ses ressources profondes, sont celles qui vont lui permettre d'avancer de manière durable et qui vont lui donner une réserve d'énergie quasi illimitée. C'est au service de quoi on fait ce qu'on fait, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on a au fond de nous, et à quoi on va se connecter pour pouvoir alimenter notre parcours en continu. Si tu voulais donner un exemple d'un truc que tu... Je n'aime pas les mots « truc », ça signifierait qu'il n'y a qu'à faire à quelque chose de simple, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais si on veut aider des personnes à... Sachant que les gens qui nous écoutent, en général, sont plutôt des entrepreneurs ou plutôt des gens qui ont envie d'entreprendre quelque chose dans leur vie, si tu pouvais leur donner des clés, ou quelques indices, en tout cas, pour les aider à progresser dans ce registre énergétique dont tu viens de me parler. Ce qui est, c'est qu'effectivement, chacun est différent. Et moi, mon rôle, c'est d'identifier les moteurs et les freins de chaque individu. Et pour chacun, ça va être différent. Il y a des gens qui, effectivement, sont connectés spirituellement, ils savent ce qu'est leur essence, ils savent ce qu'est leur mission de vie. Mais par contre, peut-être, ils ont une hygiène de vie déplorable, ils n'ont pas beaucoup d'énergie physique pour soutenir tout ça. Ou alors, ils savent mal gérer leurs émotions. Ils se laissent embarquer par les peurs, ou ils sont en colère tout le temps, ils n'arrivent pas à se connecter à leur joie profonde. Tu connais cette thématique-là. Donc pour moi, c'est vraiment d'abord de scanner avec la personne, de faire un état des lieux avant de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est d'abord de faire un diagnostic. Où est-ce que c'est fluide aujourd'hui ? Où est-ce que ça bloque ? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller vers cet objectif vers lequel tu tends, tu as des aspirations, tu as ces aspirations ? Et donc, la première étape, c'est déjà d'identifier ça. Donc il n'y a pas vraiment de, comment dire, de truc, parce que chaque cas est unique, en fait. Donc il y en a certains où, effectivement, le principal frein, ça va être l'émotionnel. Donc comment aller se reconnecter à une motivation profonde, la motivation très en lien avec l'émotion, évidemment, mais à cette joie profonde, à ce désir d'aller de l'avant ? Tu auras un exemple à me donner ? Alors comme ça, là, tu me prends de court, mais... Ou quelqu'un avec qui tu as eu un accompagnement et tu t'es dit, tiens, il y a eu à un moment donné un déclic fort dont tu as envie de parler. Évidemment, en toute confidentialité. Il y en a tout le temps, parce qu'en fait, chaque personne, en fait, elle vient avec un objectif. Et l'idée, c'est de l'amener à son objectif, en fait. C'est-à-dire que ce qui va faire que l'accompagnement et l'arrivée ne le suivent pas, c'est est-ce que j'ai atteint mon objectif ou est-ce que je ne l'ai pas atteint ? Mais les gens atteignent leurs objectifs. Je vais citer l'exemple d'un chef d'entreprise qui venait et qui était sous pression dans sa boîte parce que la boîte, il y avait des problèmes avec les collaborateurs. Enfin, voilà, ce n'était pas très fluide. Et bon, moi, j'ai travaillé sur les gens dans la boîte, sur le dirigeant lui-même. Et au final, le résultat, ça a été que d'abord, ce dirigeant a retrouvé du confort de vie. Mais aussi, son chiffre d'affaires a été augmenté de plus de 25%. Enfin, il est passé de 8,2 à 10,5 en une année. Alors, je ne dis pas que c'est moi qui ai fait ça, mais en tout cas, j'ai contribué aussi à recréer cette dynamique dans le groupe et à permettre aux dirigeants de s'aunir avec ce qu'il était vraiment lui-même. Et quand tout ça, ça se met en place, la guerrière, la conséquence, c'est le résultat chiffré, c'est le résultat net aussi. OK. Donc ça, c'est pour parler de performance. Et si on revient un peu à l'homme qui tue, cher Jean-Charles. Alors, qui je suis ? Je suis quelqu'un qui aime les surprises. Je suis quelqu'un qui est en recherche, en quête permanente de l'excellence. Pour moi, quand je suis bon, je me dis comment je peux être encore meilleur. Et c'était déjà ce qui me guidait quand j'étais athlète. Et c'est ce qui me guide aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai réussi à faire quelque chose de bien, je me demande comment je peux le faire encore mieux. Comment je peux le faire de manière encore plus fluide. Pas encore mieux en mettant encore plus de pression, mais justement, comment je peux le faire en étant encore plus relâché. Pour moi, ce qui caractérise le très haut niveau, et c'est ça, cette plaie qui m'anime, en fait, c'est d'aller rechercher cet état optimal de performance. Comment je peux être non seulement bon, mais excellent. C'est-à-dire dépenser juste l'énergie nécessaire, et pas plus, pas gaspiller d'énergie, pour pouvoir atteindre le très très haut niveau. D'ailleurs, ce qui caractérise le très haut niveau, pour moi, c'est l'état de fluidité, de flow. On parle de flow souvent, mais les gens en parlent sans trop savoir ce que c'est. Mais c'est ce qu'on va rechercher dans le sport, parce que c'est vraiment cet état qui permet d'accéder à un niveau de performance optimal, en dépensant le moins d'énergie. Donc, on rentre dans cette fluidité. D'ailleurs, quand on voit les sportifs de l'extérieur, quand on voit les grands exploits sportifs, c'est vraiment ce qui est caractéristique. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, on voit user une bolle courir, on se dit, c'est facile. C'est ça qu'il faut arriver à obtenir. Quoi qu'on puisse faire, qu'on soit dans le domaine du sport, qu'on soit dans le domaine de l'entreprise, qu'on soit finalement, c'est être excellent en donnant vraiment de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi, pour le coup, cette sensation que ça coule, c'est fluide, c'est naturel. C'est quelque chose de l'ordre de l'évidence qui se met en place. Et pour moi, ça, c'est vraiment ce vers quoi je pensais. La réussite, ce n'est pas l'atteinte à tout prix d'un résultat. C'est un processus qui, à la fois, fait grandir l'individu, fait grandir le collectif, et permet in fine d'atteindre un résultat parce qu'on aura mis en place tous les ingrédients pour y accéder. Et parmi ces ingrédients, il y a justement, parce que pour moi, la performance, c'est vraiment le potentiel du groupe ou de l'individu duquel on retire les interférences. On peut même multiplier par la détermination qu'on va y mettre. Mais voilà. Et quand on arrive dans cet état-là, effectivement, ça coule, c'est facile, c'est fluide. Et quand je vois des gens qui disent, c'est dur, j'arrive, c'est dur, c'est compliqué, je suis obligé de mettre beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de friction dans l'équipe, c'est quoi ? Moi, mon rôle, c'est d'aller enlever justement toutes ces interférences pour permettre à l'équipe, pour l'individu, de grandir et d'atteindre ses objectifs. Super. Fluidifier. Fluidifier, ouais. Fluidifier, c'est vraiment... En plus, c'est vraiment la posture du relayeur, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans cette recherche d'harmonie, on est dans cette recherche de fluidité. C'est-à-dire que dans les transmissions, ce qui va faire la différence dans un relais, c'est la qualité de la transmission dans les 30 mètres de la zone où on transmet le témoin. Et donc, il s'agit dans cette zone-là de faire en sorte qu'il y ait la plus grande fluidité possible, qu'il n'y ait pas d'arrêt de cassure, de mouvements interrompus. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va... Enfin, c'est même pas un petit peu, c'est clairement ce qu'on va essayer de reproduire dans les équipes, dans l'entreprise aussi, que les choses soient fluides, en fait. Qu'on communique beaucoup en amont, qu'on développe la confiance, qu'on s'entraîne, qu'on répète pour que ça soit fluide et que pratiquement les yeux fermés ont pu se transmettre le témoin. Et donc, c'est ça le parallèle qu'on peut faire entre l'équipe de relais et puis le monde de l'entreprise. Ok. Je voulais aussi que tu reviennes sur une question que je t'ai posée déjà, mais j'ai bien aimé ta réponse. Alors, on verra si c'est la même, mais peu importe. Qu'est-ce que tu veux laisser au monde ? Qu'est-ce que je veux laisser au monde ? Je sais plus ce que je t'ai répondu que tu allais en parler. Je crois que... Je crois que je suis un relayeur. Je suis quelqu'un qui transmet. Je pense que c'est assez naturel chez moi. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard si j'ai brillé en athlétisme dans un sport collectif. Moi, j'aime être dans cette transition et dans cette recherche de fluide. Et alors, ce que j'aimerais dire au monde, c'est ça, c'est cette idée qu'on peut réussir au plus haut niveau et ça peut être très fluide. Voilà. Réussir au plus haut niveau, ce n'est pas forcément quelque chose de... Ce n'est pas souffrant. Ce n'est pas... Ça peut être difficile. Et je ne dis pas que... Évidemment, il faut se donner des moyens, s'entraîner, répéter. Et ce n'est pas... Ça demande de l'engagement, de la rigueur aussi. Mais pas que. Il faut aller chercher aussi de la joie. Il faut aller chercher de la fluidité. Il faut aller chercher... Pour moi, c'est ce mélange de... Ce mix. Ce mix de ça, de l'inédiant quelque part. Et pour moi, cet état optimal de performance, c'est justement le mix entre l'atteinte de cet objectif qu'on va chercher vraiment à aller le plus haut possible et en même temps, créer toutes les conditions pour être le mieux possible ensemble. Ou soi-même, si c'est une discipline de vie, mais on ne réussit jamais seul. Voilà. Donc, ce que je veux laisser, c'est ça. C'est cette idée comme... Finalement, je crois que c'est ce qu'on a laissé aussi à travers notre relais. C'est cette idée qu'en France, on peut réussir au plus haut niveau si on se donne les moyens. Et si on est dans cette recherche de cette fluidité à l'intérieur de l'équipe, entre les membres de l'équipe et à l'intérieur de chacun aussi. et que gagner, c'est aussi... Gagner collectivement, c'est aussi faire grandir les individus et leur permettre de mieux collaborer ensemble pour le bénéfice du collectif. Je me rappelle d'une anecdote que tu m'avais racontée il y a assez longtemps à propos du fait que le relais, c'était pas obligatoirement, à l'époque, même en France, les 4 meilleurs. Oui, mais d'ailleurs, on n'était pas les 4 meilleurs puisque le meilleur d'entre nous était moins bon que le moins rapide des Américains. Non, je te parle des 4 meilleurs Français. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est mieux quand même qu'on aille chercher des bons coureurs français parce que malgré tout, on n'a pas le réservoir des Américains. Et puis encore moins en ce moment. En ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que ça va revenir jusqu'à ce qu'ils vont retrouver le chemin de la victoire aussi. Mais non, parce qu'il faut que la personne soit intégrée dans le collectif. Il faut que le coureur soit intégré dans le collectif. Si on prend un coureur qui ne s'est pas entraîné du tout avec le collectif, il va faire tomber le témoin, mais il va le ralentir tellement qu'au final, même s'il est plus rapide infrancée que dans son parcours, lancé, mais comme il ne va pas bien se lancer pour recevoir le témoin, au final, c'est le collectif qui va en pratiquer. Donc, oui, effectivement, il faut prendre les meilleurs possibles, mais il faut aussi prendre les meilleurs possibles des gens qui se sont entraînés collectivement et donc développer cette aptitude ensemble. Oui, j'aime bien cette idée que ce n'est pas seulement la somme des meilleurs individus, mais la somme des individus qui concourent aux meilleurs résultats, ce qui est un peu différent. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut trouver des synergies entre chacun des membres de l'équipe. Alors, quand on arrive en entreprise, les gens sont là et il faut travailler sur la fluidité des transmissions. Il faut leur faire prendre conscience qu'on ne peut pas la jouer de perso, on ne peut pas jouer tout seul sa partition dans son coin. Si je suis un directeur marketing et que je suis super bon dans ce que je fais, il faut que je me coordonne avec le directeur des ventes ou avec le directeur de la production, etc. Enfin, voilà. Et c'est cette coordination qui permettra à l'équipe d'aller vers une performance. Mais si je joue que ma partition individuelle, même si je suis excellent, peut-être que je vais faire capoter l'équipe, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience parce que parfois, les gens qui sont centrés sur eux-mêmes, ils ont l'impression que la seule chose qui compte, c'est leur performance individuelle. Et quand on joue un sport d'équipe, il faut avoir cette conscience au-dessus qu'on joue pour le collectif. Je crois que sur cette planète, on ne joue pas tout à fait un sport individuel. On joue toujours un sport collectif. Quoi qu'on fasse, on joue toujours un sport collectif. Le marin qui part sur la mer, ou sur l'océan, parce qu'il est encore plus grand, l'océan, il y a une équipe derrière. Il y a plusieurs équipes. Il y a l'équipe médicale, il y a l'équipe qui l'a préparée physiquement, il y a son moteur, il y a toute l'équipe qui a construit le bateau, il y a les gens qui l'encouragent, il y a sa famille, etc. C'est toujours une équipe. Et quoi qu'on fasse, on a besoin d'équipe. C'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui avec ce qu'on a vu ce qu'on a vu ce qu'il y a un état, mais on est des êtres sociaux et on se nourrit des échanges avec les autres aussi. Donc on a vraiment besoin de nourrir ça parce que c'est aussi ce qui nous donne de la force. Moi, quand j'ai couru dans le relais, je n'ai jamais couru aussi vite que quand je courais dans la colère. Parce que le relais me donnait quelque chose qui me permettait d'aller chercher des ressources que je n'arrivais pas forcément à mobiliser quand j'étais seul individuellement. À l'époque, je n'avais pas non plus cette conscience du collectif, du groupe, même si quand j'arrivais en championnat, je savais me nourrir aussi de l'énergie du public. Quand il y avait beaucoup de public et tout, ça me nourrissait vraiment parce que j'arrivais à me brancher sur cette énergie-là. Et c'est important de prendre en conscience de ça parce que parfois, surtout quand on est dirigeant d'entreprise, on se sent seul. Parfois, les dirigeants d'entreprise se sent isolés, ils sont seuls, ils ont ce sentiment de pouvoir s'appuyer sur personne autour de nous. Et c'est important d'identifier qui sont mes alliés, qui sont mes ressources, sur qui je vais pouvoir m'appuyer pour pouvoir grandir. On n'est jamais tout seul. Et donc, c'est important pour moi, même dans une équipe, de prendre en compte aussi la réalité de chacun des individus qui la composent. Super. Alors, je pense que pour moi, c'est un discours qui va au-delà du domaine de l'entreprise puisque c'est un discours que je pourrais tenir en tant que père de famille. C'est un discours que je peux tenir au cadre d'une association dans laquelle je suis. C'est un discours qu'on peut tenir partout. Oui, bien sûr. Mais je pense que finalement, on peut le tenir partout parce que c'est la vie, c'est le principe même de la vie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire qu'il y a une personne qui sait et puis qui commande à toutes les autres qui ne savent pas et qui sont juste là pour exécuter. On est tous partenaires et l'important, c'est de savoir où on va ensemble, de définir un cap collectivement, où on va et pourquoi on y va, qu'est-ce qui donne du sens à notre action. Une fois qu'on a déterminé ça, chacun a un rôle à jouer dans ce processus. Il n'y a pas une personne qui est responsable et les autres qui sont complètement irresponsables. Pour moi, c'est vraiment une responsabilité partagée. Et la réussite à notre relais, c'est aussi la réussite de l'intelligence collective, de la capacité de faire grandir, encore une fois, je le répète, mais faire grandir chacun des individus dans le collectif mais au service du collectif et mettre au service de chacun des individus le collectif pour les aider à grandir. C'est vraiment une interaction entre les deux. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas le collectif d'abord, bien sûr que c'est le collectif d'abord, mais il ne s'agit de pas oublier les individus dans le collectif. Ça va vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que les individus nourrissent le collectif et le collectif nourrit chacun des individus qu'ils composent. si tu avais une idée comme ça, je sais bien que tu vas me dire qu'on n'a pas préparé ça. Non, mais je sais bien. Ton meilleur souvenir, ce serait quoi par rapport à la discussion qu'on vient de parler ? C'est quoi ton meilleur ou plus grand souvenir ou souvenir dont tu as envie de parler ? Mon souvenir sportif, c'est incontestablement le relais. Parce qu'on ne s'était pas fixé les limites. Tout était possible dans notre garde avec notre coach Jomé Zéti à l'époque. Et la première chose qu'on s'était dit, c'est que c'est possible. On peut le faire. Si jamais on avait pensé que ce n'était pas possible, on n'aurait pas pu le faire. Et ce qui nous a permis de battre le record, c'est le fait qu'on fixe que c'était possible. C'est possible de réaliser. On ne savait pas quoi, mais c'était possible de toute façon. Mais vous visiez vraiment le record quand vous l'avez fait ? Non, ce n'est pas le record. On visait le titre. On visait la victoire. Mais si on n'avait pas cru que c'était possible d'aller au-delà de la victoire, si on n'avait pas eu un rêve qui nous avait entraîné au-delà de la victoire, on n'aurait probablement pas battu le record du monde. Ce qui nous a permis d'aller au-delà, c'est vraiment d'avoir au-delà de l'objectif, l'objectif qui était de gagner la course, au-delà de l'objectif d'avoir ce rêve, de marquer l'histoire, de réaliser quelque chose de grand ensemble. Ça, je pense que c'est important. Et trop souvent, on oublie cette dimension du rêve dans l'entreprise. Et je pense que c'est important parce que ça nouit vraiment une énergie en continu et une énergie très profonde, très haute, pour le coup. Et ça mobilise. La force du rêve permet vraiment de mobiliser le collectif. Donc, oui, je pense que... Et là, le rêve, vous aviez un rêve individuel ou un rêve commun ? Un rêve commun. Que vous avez exprimé dès le départ ? Pas forcément. Pas forcément, mais en tout cas, on avait... On s'était dit c'est possible. Donc, ce qui était commun à vous tous, c'était c'est possible. C'est possible. On ne sait pas jusqu'où on va aller, mais c'est possible qu'on va faire. Aujourd'hui, j'ai dit que notre rêve commun, c'était marquer l'histoire. À l'époque, je ne pense pas qu'on se disait ça, mais on le sentait entre nous. C'était quelque chose d'implicite. C'est-à-dire qu'on avait... On savait que... Voilà. Il y avait cet objectif et je vais draper, etc. Et nous, ce qu'on voulait, ce n'était pas une course. Ce qu'on voulait, c'était marquer l'histoire durablement. À l'époque, on avait 25 ans. Moi, j'avais 25 ans en fait, pour un dix. Et on était tous un peu de la même génération. Donc, on avait cette volonté de marquer l'histoire ensemble, de faire cette traversée. Cette traversée, quand je dis une traversée, c'est au long cours. Donc, de vivre cette aventure tous ensemble. Donc, oui, pour moi, ce jour-là, ça a été un moment extraordinaire et encore plus quand après, on a vu comment ça a résonné dans le pays quand on est rentré et qu'on a vu ce que ça a suscité chez les gens qui l'avaient vécu à travers leur petit écran. Un truc pour s'emmerder, un peu comme ce qu'on a vécu en 1998 quand on croit qu'un pays de France qui a mis un coup du monde. Mais pour moi, ça ouvre vraiment des perspectives. C'est-à-dire que nous, on a réussi parce qu'on avait ouvert les perspectives et on avait laissé... Enfin, voilà, on avait ouvert la porte des possibles. Mais je pense qu'en réalisant ça, on ouvrait la porte des possibles pour d'autres aussi qui se disent s'ils l'ont fait, nous aussi on peut réaliser des trucs. Et c'est ça, finalement, que je retiens aujourd'hui et c'est ça qui me touche aujourd'hui, finalement, quand j'ai des retours. C'est les gens qui me disent ça. C'est-à-dire que ça nous a donné de l'énergie pour aller de l'avant, ça nous a donné envie, ça nous a permis d'y croire et de se dire que même si on n'est pas forcément les meilleurs individuellement, mais collectivement, si on travaille bien ensemble, si on met en place tout ce qu'il faut en termes de poésie, en termes d'esprit d'équipe, en termes de dynamique, on peut aussi nous battre notre propre record du monde. Tout à fait d'accord. Je bois tes paroles. Et si on était sur un autre souvenir, peut-être plus personnel, ce serait quoi ? Plus personnel, c'est la naissance de mes enfants. Oui, parce que j'ai constitué une équipe de basket. C'est ça, tu as une équipe de basket. J'ai une équipe non, de relais, il y a une équipe à 5. Oui, on est à 5. C'est pour ça qu'il est à 5. Je suis basketeur, effectivement. Tu es l'entraîneur du relais, ok. Voilà, je suis l'entraîneur qui est en fait. Pour moi, c'est ça, je suis très heureux d'avoir constitué cette équipe-là, voilà, et de les voir surtout grandir, devenir autonome, devenir des hommes, je les trouve beaux, je les trouve intelligents, c'est-à-dire que moi ce qui est important, c'est qu'ils développent leur capacité d'adaptation, leur capacité qu'ils élèvent leur conscience aussi, qu'ils soient capables de se faire leur propre jugement, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je crois que c'est important de faire des gens qui ont cette capacité à penser par eux-mêmes. Moi, ce que je constate aujourd'hui et ce que je regrette, c'est quand même de voir qu'il y a trop de gens qui suivent comme des moutons, moi ça m'attriste en fait, un peu ça. Donc, j'espère que j'ai pu donner ça à mes enfants et oui, ça a été un des grands moments de bonheur à chaque fois de les voir arriver avec leur personnalité différente, avec ce qu'ils étaient en fait, et ils m'ont beaucoup apporté et puis voilà, j'espère m'en avoir apporté aussi un petit peu et puis voilà, c'est un choix en commun, on partage, comme une équipe sportive, même au-delà évidemment, mais on partage beaucoup de choses et puis j'ai beaucoup de joie et de plaisir à les voir en commun. Super, je comprends ce que c'est avec la famille nombreuse que j'ai, elle est, j'en ai cinq donc je suis en fait à la concurrence, voilà, on a de quoi faire une équipe aussi. J'ai quatre garçons et une fille. Alors, moi j'avais envie de revenir sur, tu vois, on parle souvent des choses qui nous ont construit et des fois les choses qui nous ont construit ne sont pas toujours des choses qui sont simples, pas obligatoirement douloureuses, obligatoirement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne parlais pas de ça, mais il y a des fois des déclics qu'on a qui font que on comprend mieux pourquoi on fait ce métier. Des fois, on a des déclics comme tout à l'heure, tu m'as dit, sur le moment, il y a peut-être des choses qui nous ont dépassées et je l'ai compris plus tard, la force du collectif ou tout ce que ça pouvait apporter d'un point de vue de l'énergie. Moi, je dirais par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, l'homme que tu es, si tu reviens en arrière, c'est quoi les quelques étapes ou là, une grande étape, un déclic qui à un moment donné t'a permis de prendre conscience de ton potentiel, de ce que tu fais, parce que tu essaies d'aider les gens à développer leur potentiel donc c'est quelque chose que tu as fait pour toi. Oui, je pense qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a vécu. Oui, ou ce qu'on a besoin encore de faire. Ce qu'on a besoin encore de faire, bien sûr. Je pense qu'on est là pour expérimenter. Quand je dis qu'on est là sur cette terre, on est pas sage, on est là pour expérimenter à un moment. Moi, ce que j'ai expérimenté, et ce que je continue d'expérimenter, c'est le passage de la dualité à l'unité, je dirais. Moi, je me suis construit beaucoup dans la dualité, c'est-à-dire que quand j'étais athlète, je me battais contre les autres. Il fallait que je gagne à tout prix. C'était difficile et d'ailleurs, ça m'a conduit jusqu'à me casser de manière très symbolique. D'ailleurs, le tendon d'Achille. Je suis tombé de mon pied d'Espagne en 1995 avec ces grosses blessures en championnat du monde, donc un final de championnat du monde. Et je pense que ça, ça a été un élément qui m'a permis de prendre conscience qu'on ne peut pas avancer tout le temps en étant contre, en fait. Contre les autres, contre soi-même, contre ses émotions, contre la vie, parfois, contre l'injustice, contre... On ne peut pas se construire tout le temps comme ça. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un chemin vers plus d'unité. Voilà. C'est comment je peux me mettre avec mes partenaires, avec moi-même, avec mes émotions, avec ce que je suis à l'intérieur de manière profonde. et cette recherche d'unité, c'est aussi un chemin vers la fluidité, vers une plus grande fluidité, vers quelque chose de plus naturel. Et voilà. Et moi, ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment ça. Je me suis rendu compte que quand on est toujours contre, on peut réussir, mais quand on compte, ça fait mal, on casse souvent. Et parfois... Puis on est peut-être un peu tout seul quand on est contre. Et on est souvent tout seul. On est très souvent tout seul. Donc c'est comment se mettre avec les autres, avec soi-même, avec les parties de soi qu'on aime au moins aussi. Mais comment s'accepter tel qu'on est vraiment pour pouvoir grandir finalement et être dans toute sa puissance. C'est ça. Et moi, ce que j'essaie de porter comme message, si je porte un message, c'est à la fois, on peut avoir des aspirations très élevées, avoir des ambitions très hautes. On peut vouloir être champion olympique, on peut vouloir être un grand entrepreneur ou mener son équipe au succès. Mais on peut aussi se faire du bien à soi-même et faire du bien aux gens autour de nous. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être impitoyable pour pouvoir réussir au plus haut niveau. Et je crois même au contraire. De manière durable. Et quand on prend conscience qu'on n'est pas tout seul, on peut entraîner aussi beaucoup de gens sur cette voie-là. Il y a une fois aussi l'épanouissement parce que ce n'est pas le fait de gagner qui nous permet de nous épanouir. mais le fait de nous épanouir va nous permettre de gagner durablement. Est-ce que tu as un exemple comme ça de gagne collective ? Frétement, que tu as vécu, mais que tu pourrais montrer comme exemple ? de gagne collectif ? Moi, si je prends l'équipe de Flumont, pour moi, l'exemple le plus parlant c'est l'équipe de France 2,98 au foot, quand il gagne. On voit bien qu'il y a un épanouissement collectif, mais cet épanouissement collectif ne se fait pas au détriment des individus. Chacun des individus qui constituent l'équipe sont aujourd'hui tous des leaders, quelque part. C'est tous des gens qui ont grandi aussi individuellement. On les voit aujourd'hui, Chans, Dan et d'autres, mais tous les autres, Blanc, Turam, ces gens-là sont des gens qui ont grandi aussi à travers cette aventure collective. Pour moi, je ne sais pas si c'est la réponse que tu attends, en tout cas, c'est celle que je te fais comme bien Georges Marchais. Mais pour moi, c'était pas ma question, mais c'est ma réponse. C'est ça. Voilà, tu me préciseras. C'était ma question. Mais voilà, c'est grandir individuellement, enfin, grandir collectivement, et faire grandir les individus aussi dans le collectif pour pouvoir arriver ensemble. Donc ça, c'est un des plus beaux souvenirs pour toi de ça. C'est un des plus beaux souvenirs que tous les gens qui ont vécu la finale de 1998, ça s'est marqué durablement. Ça a marqué même indirectement, même les gens qui n'ont pas regardé. et puis ce que ça a généré derrière comme énergie, ce que ça a libéré, ce que ça a créé dans la société française. C'est une portée incroyable. Le foot, vraiment, je travaillais il y a quelques années dans le foot, mais ça a vraiment une portée universelle aussi. Il y a des dérives, évidemment, mais il y a aussi tellement de beaux aspects dans le sport partagé, comme ça, ces émotions qui sont partagées, comme ça. je pense que quand on vit des émotions comme ça, elles nous marquent durablement parce qu'on sait que la mémoire n'est pas liée à l'émotion. Quand on vit des émotions comme ça, moi, j'ai l'impression que c'était hier. Comment on fait pour remettre ça dans l'entreprise ? Comment faire ça pour remettre ça davantage dans le quotidien ? Sinon, tu vois, le danger qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, en fait, moi, je vais attendre le prochain 98, alors 2018 ou je ne sais quoi. tu vois, je sais bien que ce n'est pas ta réponse. Ah ben non, mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ces exploits sportifs, c'est une source d'inspiration. Ça vient juste nous dire que c'est possible, mais c'est possible à l'échelle de chacune des équipes avec lesquelles on collabore, toi ou moi ou d'autres accompagnants, mais évidemment, c'est quoi votre corps du monde ? Ce serait quoi votre corps du monde ? Votre idéal, ce serait quoi ? De quoi vous seriez plus fiers ? Est-ce que vous aimeriez réussir tous ensemble ? Et il s'agit de construire l'aventure de chacune de ces équipes. Donc chacune a un chemin différent, mais chacun son record du monde. Évidemment qu'une équipe en entreprise ne va pas aller être championne du monde de football, mais par contre, elle peut être championne du monde dans son domaine, réaliser quelque chose d'extraordinaire et ce n'est pas forcément des fois avoir une vocation internationale, mais ça peut être un endroit où les gens sont super heureux de venir bosser et puis, où depuis 10 ans ou 20 ans ou 15 ans ou 30 ans, on réalise, voilà, on progresse tout le temps et en même temps on est bien ensemble et en même temps, voilà, chacun doit définir ce qu'il sait son record du monde mental. Moi, je ne sais pas ce qui fait rêver les gens quand j'arrive auprès d'une entreprise, je ne sais pas, c'est quoi votre rêve ? Ce serait quoi votre rêve ? Ce serait quoi vos aspirations ? Si tout était possible, ce serait comment ? Voilà, on part souvent de là. Donc, il s'agit déjà de lâcher les inhibitions, de lâcher les freins pour permettre aux gens de se connecter à ça parce qu'on a tous ça à l'intérieur de nous. Donc, se collecter collectivement à ça, à notre rêve, à nos aspirations, ça, ça va être une force d'aspiration très forte justement pour entraîner l'équipe vers un donné meilleur d'elle-même. des freins habituels que tu vois dans l'entreprise, c'est quoi ? Le principal, c'est la peur. Le principal, c'est la peur. Et c'est ce qui fait que les gens se recrompillent, se révisent. Alors, c'est la peur d'un futur, c'est la peur de l'autre, c'est le manque de communication, le manque de fluidité, de transmission. Mais finalement, c'est la même chose dans le sport. C'est la même chose dans le sport, c'est-à-dire que très souvent, on a des gens qui sont bons à l'entraînement quand il n'y a pas de pression et puis quand t'arrives le grand champ de l'air, ils perdent en moyen. Donc, dans ce cas-là, il faut travailler sur l'émotionnel, la gestion de l'émotionnel pour faire en sorte que la personne puisse donner le meilleur d'elle-même parce que c'est ça qui bloque. Mais c'est très souvent nos peurs qui nous empêchent d'avancer. Voilà, et puis la communication. Parlons-nous, parlons-nous, communiquons mieux. Ce serait quoi une communication idéale ? Comment on pourrait faire en sorte que les informations circulent de manière optimale dans l'entreprise ? C'est ce qui s'est produit pour nous dans nos équipes, dans l'équipe du Relais. On a travaillé, on a répété cette transmission. La transmission, c'est d'abord une intention. C'est quoi mon intention ? C'est quoi notre intention ? Tous, dans l'équipe. Et puis ensuite, c'est une attention aussi. Est-ce qu'on est attentif à ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est attentif quand on est avec quelqu'un ou quand on est dans en échange avec quelqu'un ? Est-ce qu'on est attentif à ce qui est en train de se produire ? Est-ce qu'il se joue ? Quelles sont les conséquences de nos actions ? C'est prendre conscience. Il s'agit de que chacun prenne conscience de son rôle dans le collectif, de ce qu'il a amené dans le collectif et de la manière dont il peut fluidifier ou pour faire perturber le fonctionnement du collectif. Et puis après, il y a la réalisation de l'action. Voilà. Donc attention, enfin intention, attention, action. Comment on orchestre tout ça pour que finalement les choses deviennent plus fluides dans l'entreprise ? J'aime bien le trio intention, attention, action. Alors justement, pour passer à l'action, comme moi, tu as accompagné un paquet de dirigeants ou de sportifs et je me suis aperçu que certaines personnes en fait étaient en grande difficulté dans l'action parce qu'elles étaient toujours en train de penser à autre chose qu'à l'action. C'est-à-dire, un sportif, pour le faire basique, si tu dois sauter des haies et que tu es en train de penser à ce que tu dois faire ce soir, tu vas en étaler un paquet des haies. Mais je vois que dans le travail, beaucoup de gens continuent à faire plusieurs choses en même temps et aucune de ces choses n'est bien faite. si tu es en train de franchir les haies et que tu penses à l'année d'arrivée, tu vas même sans forcément penser à ton ligné du soir. Tu penses à l'année d'arrivée, tu n'es pas pleinement dans ce que tu es en train de faire. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est important de poser l'intention et l'attention nécessaires pour que l'action puisse être juste. et c'est être présent au moment où on fait quelque chose. Être dans ce moment, dans cet instant d'éternité qui est le moment là maintenant qui permet de changer le futur. Mais si tu projettes dans le futur en disant qu'est-ce qui va se passer si je fais ci ou l'objectif, c'est ça, c'est important de fixer les objectifs. Il faut savoir au moment où il y a un sens, il faut qu'il y ait une direction. Mais si tu restes fixé sur ton objectif, tu ne vas pas pouvoir être pertinent sur ce qui est en train de se produire là maintenant. Donc dans l'entreprise, c'est apprendre à faire les choses les unes après les autres. On sait très bien aujourd'hui et les neurosciences à l'appui de ça nous montrent que le multitâche ça ne marche pas. Ça n'existe pas. La personne qui dit moi je suis capable de faire plein de choses en même temps, c'est que tu les fais toutes à moitié. Tu n'as pas l'attention nécessaire pour faire bien ce que tu es en train de faire. Si tu me parles et qu'en même temps tu regardes ton téléphone au-delà du fait que ce soit un manque de correction mais tu n'es pas pleinement avec moi. Donc peut-être qu'à un moment je vais faire une petite limite comme ça d'être pleinement dans ce moment parce que cet instant l'interformance elle se joue là en fait. Donc c'est apprendre à faire les choses les unes après les autres avec 100% d'intensité, 100% d'attention, 100% de concentration ou de déconcentration ou d'ouverture mais être 100% présent dans ce moment-là. Parce que c'est vraiment ça et que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde de l'entreprise c'est la même chose. C'est ça qui fait la qualité. La qualité de la relation elle va être dans cet instant précis là. et si on est complètement là si on n'est pas pris par ses pensées ou par ses émotions alors on va pouvoir bonifier ce moment faire en sorte que ce moment soit un point d'appui pour le développement de performance ou de l'équipe. Mais c'est vraiment important d'être dans la conscience de cet instant-là. Et d'ailleurs je vais prendre une petite anecdote parce que quand on a l'affaire du monde c'est cette capacité d'être pleinement dans cette attention qui m'a permis de changer les marques au dernier moment. Parce que mes marques je les avais préparées à l'avance je savais exactement normalement à quel moment je devais partir pour pouvoir recevoir le témoin de manière optimale et faire en sorte que le témoin perd le moins de temps possible. Sauf que ce jour-là c'est passé quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu comme ça. Bené Samoukouma qui était celui qui me transmettait le témoin est arrivé beaucoup plus vite que tout ce qu'il avait jamais fait avant. donc on ne s'était pas entraîné à ça on s'était entraîné à toutes les situations on avait développé une capacité d'adaptation à partir sans marque etc. Mais là ce jour-là il courait plus vite que Karl Lewis à l'époque donc c'était complètement improbable. Si j'avais été focalisé à ce moment-là sur la marque on aurait réussi la transmission mais on n'aurait pas battu le rencord du monde. Et donc à ce moment-là il fallait focaliser sur ce qui était vraiment en train de se produire et avoir cette attention ouverte sur justement mon partenaire qui arrive et de repérer qu'il allait beaucoup plus vite que d'habitude et qu'il fallait donc partir avant la marque. Et donc je suis parti deux mètres avant la marque ce qui nous a permis de réaliser une transmission un excellent temps dans notre 30 mètres de zone de transmission qui a été un des facteurs qui nous a permis de battre. Pas le seul évidemment un des facteurs. Et à quoi tu l'as repéré ? Et bien justement parce que j'étais dans cette attention extrême j'étais très conscient de tout ce qui était en train de se jouer et j'étais avec lui depuis le début c'est-à-dire que je n'étais pas focalisé sur ma marque j'étais en train de le suivre depuis le début et comme on s'était entraîné qu'on avait répété de nombreuses fois avant qu'on avait développé notre confiance aussi le process avait rodé notre confiance avait développé notre confiance et bien j'ai senti j'ai d'abord vu j'ai senti qu'effectivement il fallait que je parte avant. Donc j'ai capté l'information j'ai repéré on va dire si je parle business j'ai repéré les signaux faibles dans mon environnement j'ai repéré que sa fréquence n'était pas les mêmes son amplitude est difficile à repérer parce qu'il arrive face à moi c'est un petit peu difficile mais justement le fait qu'on soit entraîné ensemble qu'on ait beaucoup répété les transmissions etc fait que j'étais capable de repérer ces signaux très faibles comme ça et donc du coup la confiance que j'avais en moi parce qu'on avait répété parce qu'on s'était entraîné et que j'avais en lui aussi parce que justement pour les mêmes raisons fait que j'ai pu prendre la décision de partir j'ai pu partir et que cette transmission a été la ronde de lancement enfin une des ronde de lancement de Terre d'Aurore Super ça c'est des bons souvenirs je vois quand on parle oui non mais c'est des bons souvenirs c'est des souvenirs très actifs et puis je pense que c'est surtout des souvenirs que je peux partager parce que c'est très visible en fait je peux partager ces souvenirs là c'est ce que je partage dans mes interventions aussi mais avec les gens parce que ça vient tout de suite résonner avec les situations qu'eux vivent aussi finalement et l'idée c'est de faire prendre conscience que pour changer le futur il faut être pleinement présent dans le présent voilà et que pour et on parle souvent de changement changement voilà mais pour aller vers un futur meilleur il faut être il s'agit d'être pleinement présent dans le présent parce que c'est aussi ça qui va nous faire profiter de ce moment là et si je m'en souviens c'est parce que j'en ai vraiment profité de ce moment là et ce moment là quand on est vraiment dedans on a l'impression qu'il s'étire et qu'il dure longtemps et c'est agréable et c'est agréable parce que quand on est dans cet instant vraiment dans cette attention là on n'est pas sensible à l'émotion on n'est pas sensible à la peur il n'y a plus de peur à ce moment là parce que la peur c'est le fait de se focaliser sur le futur qui nous fait peur très souvent c'est ça très souvent c'est est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais être au niveau etc c'est là où on commence à générer de la peur et à avoir un espèce de discours interne c'est le processus de la pensée qui se met en oeuvre en plus qui va relayer voilà et qui fait qu'on n'est pas pleinement présent parce que du coup on commence à penser aux conséquences de ce qu'on est en train de faire alors que quand on est pleinement présent on peut être dans le geste juste je dis parfois que le bon geste ça aurait été de partir sur la marque mais le geste juste c'était de prendre d'appréhender la situation telle qu'elle était vraiment pour pouvoir s'adapter et en l'occurrence partir est-ce que tu assimilerais ça à quelque chose comme ce qu'on appelle l'état de grâce oui mais c'est un état de grâce alors l'état de grâce ça peut faire peur parce que l'état de grâce c'est on se dit ouais on s'est réservé à quelques-uns un élite enfin voilà c'est pas vrai c'est pas vrai l'état de grâce ça se cultive ça s'entretient et c'est justement en étant pleinement attentif à ce qu'on est en train de vivre qu'on peut rentrer dans cet état là alors pour certains ça va être en allant dans la nature on peut s'entraîner en allant dans la nature parce que c'est un endroit privilégié pour développer cette capacité de la conscience à l'instant présent dans la nature certains vont oublier complètement tous leurs soucis ils vont être complètement présents ça c'est génial il faut y aller il y en a d'autres ça peut être ailleurs il y en a d'autres causant plaisir on peut être dans cet état là en lisant un bouquin on lit un bouquin on plonge dedans et on perd complètement la notion du temps il n'y a plus rien qui existe on est dans un état chacun a sa manière de rentrer dans cet état optimal mais effectivement accéder à cet état là c'est aussi la garantie d'une fluidité c'est aussi la garantie d'une performance de haut niveau et aussi c'est en lien avec le plaisir c'est agréable il y a quelque chose d'agréable dans cette parce que c'est agréable pourquoi ? parce qu'on a l'impression qu'on peut être soi pleinement il n'y a plus de jugement il n'y a plus de peur il n'y a plus d'appréhension et là on peut être complètement soi donc là c'est agréable c'est agréable super alors on arrive un peu à la fin de l'émission comme quoi tu vois ça passe vite et je voulais juste garder quelques mots quelques mots pour moi j'ai retenu j'aime beaucoup le trio intention attention et action j'ai bien aimé aussi tout le discours sur la responsabilité partagée qui amène l'intelligence collective du groupe et puis cette notion que tu incarnes parfaitement qui est la notion de relayeur de transmetteur de celui qui fait en sorte de la fluidité du collectif et que chacun prenne sa place dans ce groupe j'ai une question à ce propos là je me dis toujours parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup comment vous avez choisi vos places les rôles de chacun c'est important alors ça c'est il y a plusieurs aspects pour répondre directement à la question c'est l'entraîneur c'est l'entraîneur qui attribue les rôles à chacun mais l'entraîneur il n'attribue pas les rôles comme ça l'entraîneur il discute d'abord avec chacun où est-ce que tu te sens à l'aise comment tu te sens quand tu es dans le virage comment tu te sens quand tu es en ligne droite donc ça dépend aussi de la motivation et du talent de chacun moi si si j'avais couru dans une ligne droite on n'aurait pas battu le record du monde donc c'était important que chacun on est une toute petite équipe mais quelle que soit l'échelle de l'équipe finalement c'est important que chacun soit dans le rôle où il va pouvoir apporter le plus au collectif et pour ça l'idée c'est d'être en résonance avec son talent plutôt qu'avec seulement ses compétences c'est d'avoir le talent parce que quand on est dans son talent on est dans sa zone de fluidité et d'excellence voilà donc c'est de mettre chacun dans sa zone dans sa zone d'excellence en fait amener chacun dans sa zone d'excellence là où son talent peut s'exprimer pleinement et ensuite créer les conditions de l'échange et de la communication avec le collectif pour que ce talent puisse se mettre en service du collectif et ensuite on détermine on évalue on va examiner la motivation de chacun est-ce que tu aimes faire ce que tu fais parce que si tu aimes faire ce que tu fais et de manière vraiment profonde et bien tu vas avoir une motivation qui sera indestructible on n'aura pas besoin de te pousser souvent on entend des dirigeants dire il faut que je les pousse tout le temps et tout arrête de les pousser et puis essaie de les connecter à leur propre motivation et tu verras que ça marchera beaucoup mieux en fait et souvent parfois certains dirigeants s'épuisent à vouloir pousser leurs équipes il faut qu'on y aille il faut qu'on y aille mais ça ne marche pas comme ça je pense que mais Jacques il n'a pas poussé les joueurs de l'équipe de France en 98 pour qu'ils gagnent la coupe du monde notre entraîneur il n'a pas poussé pour qu'on bat le commun il nous avait aidé à nous connecter à nos propres motivations intérieures qu'est-ce qui vous motive de quoi vous avez vraiment dit une fois qu'on identifie ça on n'a plus jamais besoin de pousser qui que ce soit donc ça c'est une deuxième chose et la française c'est évidemment de déterminer le rôle de chacun alors qu'en l'occurrence c'est l'entraîneur notre entraîneur qui avait déterminé notre rôle mais avant de faire ça on a beaucoup échangé ensemble pour savoir ben voilà qui se sent bien là qui se sent bien là moi je te vois là je te vois là je te vois là et effectivement encore une fois si j'avais couru dans la ligne droite on n'aurait pas gagné le record du monde parce que moi dans la ligne droite j'avais tendance à avoir un fouet qui s'allongeait et à perdre de la fréquence donc je manquais d'efficacité alors que quand j'étais en le virage j'avais peut-être une jambe plus courte que l'autre ou je ne sais pas j'étais peut-être je ne sais pas mais quand j'étais dans le virage j'avais l'impression que je pouvais toujours accélérer et effectivement quand j'étais dans le virage en tant que relayeur j'avais l'impression que personne ne pouvait me dépasser et donc quelque part je n'avais pas de limite ça allait avec le slogan voilà pas de limite de limite donc voilà et pour moi dans les équipes en entreprise c'est pareil c'est qu'est-ce qui te plaît et moi où est-ce que je te vois le manager peut avoir un regard extérieur si moi je te vois apporter beaucoup à l'équipe dans tel poste et parce que parce que tu es excellent là-dedans parce que tu as un talent souvent le talent il faut un regard extérieur pour l'objectiver parce que la personne elle-même sur le monde c'est quoi ton talent elle va dire je ne sais rien parce qu'il est inconscient donc très souvent on ne sait pas ce que c'est notre talent mais de l'expérience les gens disent ah non non mais lui tu es dans un dossier il te l'a conduit en deux heures il t'a fait un truc nickel une présentation nickel il sait super bien faire ça il faudrait mieux qu'il le fasse pour l'équipe alors dans ce cas c'est intéressant d'aller identifier le talent de chacun pour le mettre attribuer les rôles les uns et les autres en résonant si possible avec la motivation aussi intrinsèque de chacun super super très heureux que tu parles de talent puisque c'est mon prochain jeu de cartes sur les talents justement alors on va devoir se quitter on arrive à la fin de l'émission et je vous dis à très bientôt merci Jean-Charles c'était un bonheur de te recevoir salut si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port alors embarquons ensemble je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site rvfranceschi.fr slash Ultimate Coaching ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité par exemple pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau ou bien pour être plus présent à soi et à son corps ou encore pour développer performance inclusion et bien-être dans votre entreprise et enfin enfin exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel et bien sûr si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles j'ai bien dit 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée et surtout surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode dans cette traversée sortez vos cirés ça va rincer et surtout